Le temps des fêtes Ma première suggestion s'appelle Goals Blitz. Le Blitz Fantôme. On peut jouer à plusieurs, c'est un jeu d'observation et de vitesse. Il y a des cartes qu'on va tourner une à une, que tout le monde va pouvoir observer. Et là, il faut prendre le bon objet. Si on voit le bon objet de la bonne couleur, c'est cet objet-là qu'il faut prendre. Sinon, il faut capturer avant les autres l'objet dont ni la couleur, ni la forme n'est représentée. Comme dans ce cas-ci, il faut prendre le livre bleu. Ma deuxième suggestion s'appelle Esquisser. Et encore une fois, c'est très large. Parents et enfants pourront y jouer. Il faut quand même savoir lire et écrire. Première, même deuxième année, fastoche. Première, ça se peut aussi. L'idée est la suivante. On a chacun un petit carnet de dessin avec un crayon. On va déterminer au hasard chacun un mot de départ. On aura chacun un mot différent dans notre calepin à faire deviner aux autres. C'est comme le jeu du téléphone, mais au lieu d'être des mots, c'est des dessins. Alors, j'écris à la première page ce que je dois faire deviner. À la deuxième, je dessine le mot en question. Je passe ça à mon voisin qui regarde mon dessin, qui ensuite va deviner, va écrire le mot qu'il croit que j'ai tenté de faire deviner. Et là, on retourne au dessin et ainsi de suite. Et à la fin, tout le monde présente les œuvres des compétiteurs. Et là, on voit donc défiler la pensée des gens et comment on s'est trompé en chemin et on rit. Donc, ce n'est pas compétitif. Il n'y a pas de point. C'est uniquement pour le plaisir. C'est très drôle. Ma troisième suggestion, c'est un grand classique. Ça s'appelle Dixit. Et encore une fois, multigénérationnel. Dixit, on va dans l'inconscient des gens. Et on passe des cartes comme celle-ci, oniriques, pleines d'images, qui suggèrent pleines d'idées. Et là, il y a un compteur parmi le groupe. C'est juste qu'à six joueurs, qui va choisir une de ces cartes secrètement et qui va lui donner un titre. Il va dire, par exemple, l'espace perdu. Tous les autres joueurs dans leur carte devront tenter de trouver une carte qui correspond à ce titre-là pour tromper les autres. Une fois qu'on a six cartes, si on est six joueurs, on les brasse et on les expose. Et là, les gens vont voter secrètement, avec des petits cartons de vote comme ça, pour la carte, selon eux, c'est laquelle, la carte du compteur avec le titre qu'il a donné. Et là, on dévoile. Si on a trouvé la carte du compteur, on fait des points. Évidemment, s'il y a des gens qui ont voté pour notre carte, on les a trompés. On fait des points aussi. Donc, c'est un jeu où on apprend à se connaître. On jase. Ça se joue bien, ça, un soir de Noël. Je prends une seconde pour vous souhaiter un bon temps des fêtes. Je suis-tu dans le calendrier de l'avant, moi, avec les autres, là? Peux-tu dire le chiffre, moi, sur quel chiffre? Merci.